Contexte du Covid-19 a des conséquences économiques sur le vécu quotidien des commerçants et autres acteurs économiques des marchés de la ville de Pointe-Noire. Ces commerçants vendeurs de friperie au marché de Fontchétier peint les difficultés qu'il rencontre dans son activité de vente. C'est tellement difficile, ça a pu marcher comme avant. Avant, quand même avant, le corona de Russie vient, ça a marché beaucoup. Mais maintenant, lorsque le corona est venu, tous les clients sont fouillis. Ils ont augmenté les prix. Mais jusqu'à maintenant, seulement les prix-là, ils ont augmenté les prix. Parce que les ballons qui coûtaient à 110 000, maintenant ils sont faits à 120 000. Les ballons qui coûtent à 150 000, ils sont mis seulement à 130 et 140. Deux autres commerçants te disent leur désarroi face à cette double crise sanitaire et économique. Ce commerçant, par contre, s'alarme sur le nombre des jours ouvrables des marchés qui ne leur permettent pas d'économiser le peu qu'ils gagnent. Quand on reste à la maison, nous épuisons notre économie. Parce que quand nous vendons tous les jours, on peut épargner, par exemple, que 2 000, 2 000 francs par jour. Mais alors que les deux jours qu'on est déjà là, à la maison, on épuisent notre économie. Par exemple, le mardi, tu as réservé 2 000. Le magotier, tu es à la maison. Je suis obligé de faire des dépenses. Ces dépenses-là, quand tu époises là, ça faille quand même un trou. Près d'une année déjà, le monde commerçant, comme les autres d'ailleurs, traverse des temps difficiles, malgré les efforts consentis par le pouvoir public avant la sortie du tunnel. Attendu peut-être en 2022, selon les observateurs.